Monsieur Mohamed Oul-Sheikh El-Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. L'excellence Nana Addo, président de la République de Ghana. L'excellence Adam Abaro, président de la République de Gambie. L'excellence Dr Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone. Excellence Oumaru Sisoko Mbalu, président de la République de Guinée-Bissau Excellence Général de Corps d'Armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée Excellence José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde Excellence Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria Excellence Tchémoko Mele Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire Excellence Colonel Malik Djaou, président du Conseil national de transition de la République du Mali Excellence M. Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso Excellence M. Edouard Nguirente, premier ministre de la République du Rwanda Excellence M. Aziz Akhanouj, président premier ministre du Royaume du Maroc Excellence M. Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine M. Omar Ali Toure, président de la Commission de la CEDEAO M. Abdoulaye Dioub, président de la Commission de l'UMO Monsieur le Président, président de l'Assemblée nationale, monsieur le Premier ministre, madame la présidente du Haut Conseil des Collectivités territoriales, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel, mesdames, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Messieurs le Premier Président de la Cour suprême, Messieurs le Procureur général près de la Cour suprême, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, Autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières, Distingués autres, Mesdames, Messieurs, En vos titres, rangs et qualités, Je voudrais, à l'entame de mon propos, Vous saluer et vous remercier, Excellences, Messieurs les chefs d'État, Pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites En rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, Je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, Pays de la Teranga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier Le rôle important joué par votre institution Dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, Le peuple sénégalais a voté Dans le calme et la sérénité, Faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, Avec 54,28% des suffrages valablement exprimés, Je mesure le poids de la responsabilité Et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu, Tout-Puissant, le maître des destins, Et d'exprimer ma profonde gratitude A ma famille Pour son soutien indéfectible Et surtout Au peuple sénégalais Pour la confiance placée en moi Ce grand peuple que nous sommes Ce grand peuple que nous sommes Au prix de vie perdue De blessures irréversibles De libertés confisquées De carrières brisées A démontré à maintes occasions Et dans des moments critiques Son attachement à la paix Et aux valeurs républicaines En m'adressant à ce jour À vous à ce jour Il me revient le douloureux souvenir Des martyrs de la démocratie sénégalaise Des amputés Des blessés Et des anciens prisonniers Je garderai toujours à l'esprit Les lourds sacrifices consentis Afin de ne jamais vous décevoir Hommage doit aussi être rendu À nos aînés Qui se sont battus Pour l'avènement De la démocratie sénégalaise Ils ont posé Les solides fondements D'une nation indépendante Et d'un état de droit Secoués par moments Mais toujours debout Nous leur sommes redevables Pour les valeurs de liberté De justice Et de progrès Qu'ils nous ont donné En héritage C'est pourquoi Il est essentiel Que nous connaissions Les succès et les échecs De nos dévenciers Les chemins humbles Qu'ils ont suivis Puisque nous sommes La résultante De tous leurs efforts Voilà pourquoi En définitive C'est le Sénégal Qui a gagné Le 24 mars 2024 Je suis conscient Que les résultats Sortis des urnes Expriment un profond désir De changement systémique A travers mon élection Le peuple sénégalais S'est engagé Dans la voie De la construction D'un Sénégal juste D'un Sénégal prospère Dans une Afrique En progrès Et dans cette oeuvre De construction D'un Sénégal nouveau Je travaillerai Inlassablement A la préservation De la paix Et à la cohésion Nationale Je garderai A l'esprit Que notre ressource La plus précieuse Demeure La stabilité De notre pays Je mobiliserai Les Sénégalais D'ici Et de la diaspora Autour D'un projet National Fédérateur Et orienté Vers un futur Serein Je m'engage Par la promotion Du culte Du travail De l'éthique Dans la gestion De la discipline Et de l'amour De la patrie A mettre Résolument Et durablement Le Sénégal Dans la voie Du progrès Économique Et social Sur le plan Africain L'ampleur Des défis Sécuritaires Et des Nombres Des défis Que nous Devons relever Nous oblige A plus De solidarité J'entends Clairement La voix Des élites Décompressées Qui disent Haut et fort Notre aspiration Commune A plus De souveraineté Au développement Et au bien-être Aux côtés De mes pères Africains Je réaffirme L'engagement Du Sénégal A renforcer Les efforts Déployés Pour la paix La sécurité La stabilité Et l'intégration Africaine Aux pays Amis Et aux partenaires Je réitère L'engagement Et l'ouverture Du Sénégal A des échanges Respectueux De notre souveraineté Conformes Aux aspirations De notre peuple Dans un partenariat Mutuellement gagnant Applaudissements Le Sénégal Sous mon magistère Sera un pays Un pays d'espérance Un pays apaisé Avec une justice Indépendante Et une démocratie Renforcée Avec une justice Indépendante Et une démocratie Renforcée Telle est ma promesse Sur la foi Du serment Que je viens De prêter Devant Dieu Et devant la nation En votre présence Messieurs les chefs d'état Vice-président Chefs d'état Et de gouvernement Mesdames Les premières dames Mesdames Messieurs Les chefs De délégation Mesdames Messieurs Je vous remercie De votre aimable attention Applaudissements Le discours du président De la république Bacero Djamay Dharalfei Après Sa prestation de serment En direct du centre Les expositions De Djam Nia Djo